Je voulais vous accueillir aujourd'hui. On se réunit pour célébrer un récent partenariat entre l'IHS et les Bell Labs de Nokia. Vous savez, l'IHS est un institut de petite taille, principalement centré sur les mathématiques et la physique théorique. On est une structure d'accueil. Tous les ans, on accueille plus de 200 chercheurs du monde entier qui viennent pour des séjours de recherche. À chaque moment, il y a une cinquantaine de visiteurs ici. Depuis le début, on a été en contact avec des grandes entreprises. On a une fondation de droits privés reconnue d'utilité publique. Et on a noué beaucoup de partenariats avec des entreprises. On a par exemple été soutenus par AXA, qui soutient une chaire de professeurs en mathématiques, par Schlumberger, qui soutient une chaire de visiteurs en relation avec l'industrie, par la Société Générale, qui finance nos écoles d'été, ou la Caisse des dépôts et consignations, qui nous aident à maintenir nos locaux en état. Et donc, en un sens, on se demande comment on a mis tant de temps à être en relation avec le Bell Labs, qui est un voisin et qui part plein de côtés et encore beaucoup plus naturel pour nous. Bell Labs, c'est certainement le plus ancien et un des plus grands laboratoires de recherche privée au monde. Et la liste des découvertes issues de Bell Labs, il faudrait la matinée pour juste l'aborder. Donc, au moins, il y a au moins le transistor, la théorie de l'information de Shannon, ou des découvertes vraiment de physique théorique pure, qui sont tout à fait impressionnantes. Donc, vraiment, on est très heureux de nous associer enfin à une entreprise qui compte autant de prix Nobel que nous avons de médailles Fils. Donc, voilà, c'est une vraie évolution. Et donc, les discussions pour parvenir à ce partenariat ont été longues et passionnantes. Donc, on a beaucoup discuté avec Jean-Luc Bell Labs, Jean-Pierre Hamel et Philippe Jaquet ici. Donc, ils nous ont présenté leur activité. On est venu vous voir à Nausée plusieurs fois. On a vu vos laboratoires qui ressemblent à vraiment un des laboratoires académiques. Donc, on n'était pas vraiment dépaysés. On a tout appris sur la transmission par fibre optique transocéanique. On a vu des salles avec des fils en fibre optique. Et on a essayé de comprendre tous les soucis que vous avez à passer des câbles à travers les océans. Donc, c'était très intéressant. Puis, vous avez fait l'effort de venir ici, voir comment on fonctionnait. Donc, on a été content de vous montrer notre institut. Alors, je voulais dire que Philippe Jaquet est l'organisateur de cette journée. Et vraiment, je voudrais le remercier pour tout ça. Et enfin, je voudrais remercier les deux orateurs d'aujourd'hui. Alain Aspect qui vient en voisin, collègue et ami de Paris-Saclay. Et Sergio Verdoux qui a fait le déplacement depuis Princeton. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada